Balado sur l'application ou le site culte.radio Il y a un article dans la presse que j'ai lu ce matin, c'est en fait deux articles et c'est sur les adolescentes qui rencontrent vraiment plusieurs et divers obstacles pour maintenir des activités sportives et physiques. Avec nous, Geneviève Leduc, qui est conseillère principale au programme chez Filles Actives. Madame Leduc, bonjour! Bonjour! Attendez, je vais mettre mes barniques parce que je ne vois plus rien à l'âge que j'ai. D'abord, expliquez-moi, c'est quoi le programme Filles Actives? C'est vraiment intéressant. Oui, bien, Filles Actives, en fait, on est l'équipe féminine multisport non compétitive des écoles secondaires. Il y a beaucoup de mots, mais tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que les filles dans les écoles secondaires peuvent s'inscrire à Filles Actives en parasco, de la même façon qu'elles s'inscriraient à l'équipe de basket, si on veut, ou à la troupe de théâtre, mais chez Filles Actives, on ne fait pas de sélection à l'entrée, on accueille tout le monde, on fait du multisport, donc on découvre toutes sortes d'activités, même si on sent qu'on n'a pas nécessairement trouvé c'est quoi notre sport favori ou dans quel sport on est le plus compétente. Puis on ne fait pas de compétition, on remplace la compétition par le plaisir puis le goût de persévérer, c'est vraiment ça. Pourquoi non compétitive? Oui, bien, premièrement, nous on croit beaucoup à la variété de l'offre. De l'offre de sport compétitif, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Tous les contextes, en fait, où on peut inscrire nos jeunes dans un sport, ça vient pas mal à tout coup avec une certaine forme de compétition. Ça fait que ça, c'est formidable. Tant mieux que ça continue, on n'a rien contre ça. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que chez les filles, qui étaient nos petites filles sportives, les petites filles qui étaient dans un club de soccer puis tout ça, au primaire, soudain quand arrive la puberté, elles abandonnent leur sport à un rythme beaucoup plus élevé que les garçons. En fait, elles abandonnent trois fois plus leur sport que les garçons. Puis quand on les questionne, on leur demande pourquoi tu n'as plus le goût, bien c'est une raison qui sort à tout coup la compétition ou le volet compétitif qui semble venir toujours avec les contextes de sport. Ça se met vraiment à les rebuter. Pourquoi ça les rebute? Parce que la compétition, ça peut être aussi, tu sais, il y a l'esprit d'équipe. Tu as une équipe contre l'autre. Tu n'as pas nécessairement besoin de vouloir arracher la tête à ton adversaire. Il peut y avoir quelque chose de trippant. Tu sais, au volleyball, il y a de la compétition, mais c'est une légère compétition. Pourquoi cette réaction-là? Bien, en fait, moi, je pense qu'il faut accepter que notre moteur, pour être physiquement actif, il peut être de toutes sortes d'ordres. Puis c'est ça, la beauté de la chose. Tout le monde est différent. Donc, il y en a qui sont vraiment motivés. C'est vraiment un moteur, que ce soit la compétition, battre quelqu'un d'autre ou battre notre score de la semaine passée au golf, peu importe. Il y en a qui sont vraiment motivés par ça, puis formidables. Mais il y en a pour qui ça cause du stress. Ça cause une chute de la santé émotionnelle aussi. Donc, cet inconfort-là, on ne veut pas le vivre parce que l'activité physique, c'est un outil pour se sentir bien. Donc là, si on se sent plus bien, il faut offrir aux filles d'autres genres de contextes. Comment ça fonctionne, filles actives? C'est quoi le rapport avec les écoles? Oui. OK. Ça fait que dans le fond, on est déployé dans les écoles secondaires du Québec. Ça veut dire que les écoles, première étape, doivent s'inscrire à filles actives, si on veut. Puis on est en pleine période d'inscription. L'année dernière, on avait 285 écoles secondaires partenaires filles actives. Ça veut dire que dans 285 écoles, il y avait une équipe filles actives. Donc, à partir de là, nous, ce qu'on offre, c'est du soutien pour ces milieux scolaires-là pour présenter l'activité physique autrement aux filles. Parce que, tu sais, il ne faut pas continuer à faire la même chose. Si on arrive toujours à réaliser que les filles sont en déficit, il y a un grand écart entre l'activité physique des filles et des gars, ça veut dire, attention, il faut parler à nos adultes, il faut présenter l'activité physique autrement aux filles parce qu'il faut qu'elles apprennent à utiliser l'activité physique comme un outil pour se sentir bien. Donc, on fournit des formations, des grands événements, des grands parties autour de l'activité physique. Rappelons-nous que les filles qui ne sont pas dans les équipes sportives, elles n'ont jamais l'occasion d'aller en tournoi. Puis de vivre cette petite frémenésie-là, de partir en autobus, de vivre quelque chose d'émotif super fort avec ton équipe. Il y a plein de filles qui ne vivent jamais ça. Donc, on leur offre ça. On offre de la formation pour les adultes qui les entourent. On leur envoie des ambassadrices, c'est-à-dire des femmes, qui vont aller présenter leur sport dans les écoles. Puis on offre, bien sûr, un site web, un contenu aussi médias sociaux parce qu'on s'adresse aux enseignants, mais on s'adresse aussi aux filles. On essaie de le faire via les réseaux sociaux qu'elles consultent pour essayer de leur envoyer des messages qu'elles vont avoir le goût d'entendre. Donc, bien sûr qu'on essaie d'être pas quétaine. Donc, ça, c'est la ligne est fine. On s'intéresse aux affaires. Alors, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'elles apprécient, qu'est-ce qu'elles ont le goût de lire, quelle couleur elles apprécient, quelle imagerie va les encourager. Puis c'est ça qu'on va les embarquer dans notre gang, c'est-à-dire la gang des gens qui aiment ça faire de l'activité publique. Mais comment vous payez vos comptes, vous autres, filles actives? On est une fondation. On est une fondation, donc on compte sur des partenaires formidables privés. Et on a du financement public aussi. On a un bon soutien du ministère de l'Éducation du Québec. OK. Donc, vous arrivez, puis ce que je lisais dans la presse aujourd'hui, Mme Leduc, c'est pour un homme, puis je pense que c'est important de le comprendre, ça par quoi j'ai deux filles, j'ai deux gars, deux filles, j'ai quatre enfants, puis je le vois, cette période de la puberté chez les filles, la remise en question, l'acceptation, le changement, tout ça, on ne peut pas comprendre ça vraiment. Moi, je le comprends intellectuellement, mais on ne peut pas comprendre ce que vous vivez à la puberté. Puis vous, vous avez mis le doigt là-dessus, comme c'était un obstacle à l'accès aux activités. Oui. J'ai le goût de dire que premièrement, je suis certaine que vous êtes capables de comprendre. Je comprends ce que vous voulez dire par là, dans le sens où vous pouvez changer. Le ressentir. Mais c'est ça exactement d'une fille. Mais on a des hommes alliés qui font la bonne chose, vraiment, puis c'est très important parce que le sport, surtout en milieu scolaire, est beaucoup porté par des hommes. En l'épreuve d'éducation physique et à la santé, il y a beaucoup d'enseignants qui sont masculins dans cette matière-là, ce qui est formidable, mais c'est important qu'ils soient habiles aussi pour reconnaître ce à quoi vous faites référence, et vous avez raison. En fait, la puberté, c'est un changement majeur dans la vie des filles. Au quotidien, il y a des choses qui les dérangent et avec lesquelles, petit à petit, ils vont apprendre à gérer. Les menstruations, les seins, la pilosité, la transpiration, il faut en parler. Ça les dérange au quotidien. Puis des fois, on parle avec des femmes dans la quarantaine qui viennent soudain de découvrir le soutien-gorge sportif dans lequel elles se sentent confortables. Bien, écoute, on s'en parle 20 ans. Comment ça se fait qu'avec les adolescentes, on n'est pas capable de les accompagner un peu mieux? Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, de porter un soutien-gorge sportif, mais pour celles qui ont le goût de le faire, ça peut faire vraiment toute la différence. Parce qu'une fille qui a un nouveau corps et qui a l'impression que tout le monde la regarde, c'est le propre de l'adolescence de se sentir jugée. Puis là, si un simple échauffement, on se met à courir, puis là, les seins bougent beaucoup, la fille, c'est difficile pour elle de ressentir du plaisir parce qu'elle a l'impression que tout le monde autour voit juste ça. Là, c'est juste la question du sein, mais il y a d'autres choses. Mais c'est important, tout ça. Vous parlez aussi de se rafraîchir après. Mais il y a un dialogue à ouvrir avec les gars, les commentaires niaiseux des gars, surtout des gars en gang. Il me semble qu'il y a... On a parlé du consentement et de toutes sortes d'affaires, mais là-dessus, faut-il être capable de parler aux gars et pourquoi ça ne se fait pas? Oui. Bien, tu sais, nous autres, Filles actives, on est les spécialistes pour être capables de s'adresser aux filles. Ça fait que c'est pas qu'on laisse tomber le garçon, mais tu sais, une connaissance fine de notre clientèle cible, c'est absolument important. Puis on espère quand même, puis on le sait que ça se produit, on espère qu'il y a quand même des groupes qui s'intéressent à parler aux garçons de ces choses-là. Mais effectivement, tu sais, les filles, souvent même, on leur présente une activité qu'elles adorent, tu sais, mettons, leur activité, leur sport favori pendant la période du dîner, mais ils ont trois minutes pour retourner à leur cours. C'est ça. Bien, si elles ne sont pas certaines qu'elles vont avoir le temps de se rafraîchir, même si c'est leur activité préférée, elles vont préférer ne pas participer. Alors que les gars, eux autres, sont prêts à retourner en classe, ils sentent le swing, puis ça ne les dérange pas tellement. C'est ça, c'est ça. Mais tant pis pour eux, il y a une belle... Non, tant pis pour les voisins de classe, parce que ça sent le swing dans la classe, c'est pas mieux. Vous, tu sais, mais est-ce qu'on entend votre message, Mme Le Duc, tu sais, d'avoir des douches dans les vestiaires, avoir un 5-10 minutes pour les filles pour qu'elles puissent se rafraîchir après une activité, c'est tout dans l'article, ça, tu sais, de leur apprendre à jouer autant des sports que des jeux, si je comprends bien, tu sais, pas juste la bouteille, sac à mouille. Oui, exact. Il y a une grande variété, le sport puis l'activité physique, ça prend toutes sortes de formes. Tu sais, on parlait du volet compétitif tantôt, mais prendre une marche qui nous fait du bien quand c'est ça dont notre corps a besoin, c'est magique. C'est magique pour se sentir mieux. Fait qu'aussi, cesser, là, de... C'est sûr que le discours autour de l'activité physique est bien toxique dans... Tu sais, c'est le cas depuis des décennies, mais il faut le dire, ça, aussi. Il n'y a pas de hiérarchie. Un sport, un sportif de compétition, puis tu sais, quelqu'un qui aime faire de la randonnée, quelqu'un qui fait un transport actif à vélo, par exemple, pour se rendre aux destinations populaires, tout ça, ce sont des outils qu'on doit apprendre, les jeunes, les filles en particulier, à utiliser parce que c'est pour le restant de leurs jours ensuite. Mais il y a un aspect, c'est la sécurité aussi, là, puis on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il faut trouver des solutions. Oui, bien, par rapport à la sécurité, c'est intéressant parce qu'il y a un concept en activité physique qu'on nomme mobilité indépendante, si on veut. Si je peux l'imager, c'est la corde qu'on donne à notre jeune. Quand on est un parent, à quelle distance tu as le droit de te déplacer par tes propres moyens? Bon, bien, quand on questionne les parents, la corde s'allonge au fur et à mesure que leur garçon grandit. Ce que les études montrent, c'est que c'est bien malheureux, mais la corde rapetisse à un moment donné ou elle arrête de grandir dans notre relation et dans l'autonomie qu'on donne à nos filles parce qu'il y a un sentiment de sécurité perçue. Puis je parle de sécurité perçue, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les réels taux de crime et ainsi de suite. Mais en fait, si on n'est pas 100 % certain que notre fille est en sécurité pour se déplacer à pied ou à vélo vers les destinations où elle veut se rendre, à ce moment-là, on va l'empêcher d'utiliser le transport actif puis on nuit à sa pratique d'activité physique globale. C'est à l'éliminer. Mais là, sincèrement, je disais ça, puis je disais, les filles, entre filles, on ne veut pas virer taliban non plus. On ne veut pas commencer à voir, tu sais, les femmes priées en arrière puis les bonhommes priées en avant. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette société-là. Bien, en fait, on n'apprend pas aux filles chez filles actives à souhaiter des contextes féminins à 100 % pendant le restant de leurs jours. Ce n'est pas du tout ça qu'on leur dit. Ce n'est pas ça du tout. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'à un moment spécial de leur vie, qui est le moment de l'adolescence, elles pratiquent, puis ça, il y a des études qui le montrent, elles pratiquent le sport, elles s'engagent davantage, avec plus d'enthousiasme, quand les garçons ne sont pas là, quand ils sont à l'abri des garçons. Mais là, ça, je ne peux pas rapporter autre chose ici. Donc, ce que ça veut dire, puis permettez-moi de le dire, des équipes de football exclusivement masculines, on permet ça, puis on ne questionne pas tellement ça. Alors, parfois, il y a des contextes où est-ce qu'on fait de la mixité. Parfois, on ne fait pas de mixité. Encore une fois, comme pour ce qui est de la compétition, l'important, c'est d'avoir une variété d'offres, parce qu'il y a des filles qui vont détester ça se ramasser entre filles. Puis c'est parfait aussi. Il paraît que vous n'êtes pas fine entre filles. Il paraît que vous êtes bitch, puis là, tout le monde se parle dans le dos. Ça, c'est faux. Je ne laisserai pas dire ça, par exemple. Mais non, j'espère bien, ça ramouille. Mais ça fait partie des préjugés aussi. Puis peut-être qu'il y a des filles qui craignent ça, non? En fait, ce n'est pas ce qu'on voit dans nos groupes. Quand je faisais référence aux filles qui n'ont pas le goût d'être avec des filles, c'est que, justement, nos filles compétitives, il y en a certaines qui vont trouver moteur dans le fait d'être meilleure que le gars puis de se trouver en comparaison avec le garçon qui, dans notre société, est le modèle du sportif. Alors, ces filles-là, bien sûr qu'on ne veut pas les priver de ces contextes-là. Mais sinon, dans nos groupes filles actives, puis notre étude l'a montré, un grand gain de camaraderie, de sentiments d'appartenance à l'école puis de relations aussi élèves-enseignants. Donc, vraiment, il n'y a que du positif. Oui, c'est vraiment important. OK, s'il y a quelqu'un d'une école quelconque qui se dit, « Hey, il me semble qu'on devrait avoir ça chez nous », comment on fait pour vous contacter, Mme Leduc? Oui, c'est super facile. Vous allez sur le filles-actives.ca. Donc, le filles-actives, des fois, il faut l'appeler parce qu'il n'y a pas de « e » au milieu. C'est vraiment F-I-L-L, active. Vous voyez comment vous êtes compliqués tout le temps? Vous voyez comment vous faites du trouble tout le temps? Non, OK. Alors, filles... Oui, je fais exprès. Filles-actives, pas de « e ». Allez voir ça parce que c'est important, le sentiment d'appartenance chez les filles parce que là, ils sont devant le rosti d'écran, devant le rosti de TikTok et moi, comme père de famille, je capote. Oui, bien, les réseaux sociaux ne disparaîtront pas de si tôt. Alors, c'est sûr que c'est une situation avec laquelle il faut apprendre à gérer, mais c'est sûr que si on est capable de remplacer quelques minutes, que ce soit pendant les pauses à l'école, le midi, en fin de journée, si on est capable de trouver du plaisir dans une activité physique, puis remplacer quelques minutes, il s'agit de quelques minutes à la fois, de remplacer un peu de temps d'écran par un peu de temps actif, beaucoup de points de vue de la santé mentale, entre autres. Et ça peut avoir un impact sur la vie adulte de ces jeunes filles-là qui vont devenir des femmes, ces adolescentes-là qui deviennent des femmes et qui vont peut-être avoir le goût de rester en forme puis de faire des activités. C'est important, ça, pour leur santé. Complètement. Parce qu'il n'est jamais trop tard. On peut toujours rentrer dans le train des saines habitudes de vie. Il n'est jamais trop tard, mais on le sait, par exemple, que des habitudes de vie acquises pendant l'enfance et l'adolescence ont tendance à persévérer ensuite à l'âge adulte. Geneviève Leduc, conseillère principale au programme chez Filles Actives. Pas de 1, là. Tu sais, des fonds qui s'y prêtent pour que ça soit compliqué. Fillesactive.ca. Allez voir ça. Bravo pour ce que vous faites, Mme Leduc. C'est important pour nos filles, pour que nos filles soient en santé. Lâchez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.